bonjour bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spécial automne comme vous voyez j'ai changé un petit peu le décor dites moi si ça vous plaît ou pas en commentaire j'ai voulu un peu innover bon on voit toujours autant les reflets dans mes lunettes mais bon j'ai l'habitude ensuite le thème de la vidéo de ce mois ci comme je dis c'est l'automne et ce sera la pâle de l'automne qui a été faite avec le challenge pumpkin autumn challenge créé par guimauze du terrier de guimauze je vous mettrai sa vidéo en bas d'infos et donc ce challenge propose plusieurs menus je vais prendre ma petite note il y a un groupe facebook exprès dédié à ce challenge c'est là que c'est les menus exactement donc il ya trois menus principales qui sont divisés en deux catégories à chaque fois le premier menu est automne frissonnant avec la première thématique hurlons dans les bois donc pour les histoires de angoisse horreur thriller tout ce que je n'aime pas bien sûr ensuite on a la crypte des morts vivants tout ce qui regroupe les livres ayant pour terme des zombies des créatures des morts vivants des monstres des cas de possession tout halloweenesque le deuxième menu c'est automne douceur de vivre dans la première catégorie et creepy spooky halloween où on a tous les livres mettant en scène des contres sombres et fantastiques pour de petits frissons donc pour les petites les petites comme moi qui sont un peu stressés et aussi fall in love donc la deuxième catégorie qui regroupe les romances et autres petites douceurs pour l'automne parce que bien sûr et le dernier menu l'automne enchanteur où nous avons deux catégories légende d'ici et d'ailleurs pour tous les livres qui ont très haut légende donc d'ici et d'ailleurs pas spécialement celtique ou païenne tout un tas d'autres légendes et ensuite féerique citrouille bibidi bobidi bou qui du coup englobe tous les livres du conte féerique au nature writing donc voilà pour les trois menus ensuite par menu le but c'est de lire deux livres ou plus moi on valide le menu en lisant deux livres donc moi étant donné que je ne suis pas une très grande fan des thrillers vous le savez j'ai choisi deux menus donc quatre livres au minimum puis après j'ai ma petite paille le reste à moi dans les menus automne frissonnant j'ai choisi la catégorie la crypte des morts vivants la catégorie qui parle de créatures et tout ça et ben j'ai choisi trois livres donc le premier livre que je veux lire dans cette catégorie là ce n'est pas la bonne couverture mais il s'agit du quatrième taux des étoiles de nos aides donc qui s'intitule les origines première partie je n'ai pas en ma possession parce que c'est une de mes amis qui le lit actuellement et donc pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle dans le premier taux on retrouvait Anna Anna qui est une jeune parisienne qui a des origines écossaises et qui va passer tous les étés en écosse dans un petit village perdu de wick tout 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 en haut de l'écosse donc elle n'a pas trop envie d'y aller mais bon à pas trop le choix et cet été là à rencontre lisse lisse qui est un garçon assez spécial et d'eau elle tombe amoureuse donc dans cette histoire ci on a des créatures des créatures qui sont des loups garous vous savez combien j'aime sophie jamain ces histoires ces personnages mien et tout le bazar et ben voilà je vais commencer le tome 4 mon ami qui est en train de le lire me dit qu'il est genre juste fou je lui fais confiance parce qu'on aime exactement la même chose et donc voilà le deuxième livre qui rentre dans cette catégorie et là vous allez évoquer moi c'est encore un livre de sophie jaumont il s'agit d'un troisième tome des aventures de felicity elcock qui s'intitule les anges sont de mauvais poils et qui est aux éditions j'ai lu donc dans cette histoire ci on retrouve felicity elcock qui est une jeune femme tout à fait normal mais qui a tendance à un peu dire oui à tout un soir n'a pas trop envie d'aller accompagner sa meilleure amie dans un bar mais elle y va quand même et là a fait une sacrée rencontre en la personne de stanislas qui est un entre deux cette série-ci regorge de créatures on a des vampires des entre deux des anges je crois qu'on va avoir des licans maintenant je vais foncer dessus c'est parfait pour l'halloween ça fait un bout de temps que j'ai pas lié felicity elcock surtout après le deuxième tome et surtout sa fin ce qu'on apprenait je pense que je vais me régaler je vais retrouver mon stan et felicity et ça va être parfait je pense que ces deux là que je vous ai présenté de sophie jaumont vont être lus assis vite et que je vais pouvoir valider ce menu ensuite pour le deuxième menu que je dois valider ben j'ai choisi du coup de valider la catégorie fall in love j'ai de la romance et un livre que je veux lire absolument et qui pour moi est une petite surprise d'automne vous allez voir les couvertures vous comprendrez pourquoi je les ai choisi c'est très orange c'est très automne c'est ce que j'aime donc le premier et là j'avoue que je vote en touche parce que si je finis pas je valide déjà parce que c'est deux livres il s'agit de la deuxième intégrale de noblesse oblige écrit par sali mackenzie et qui publie aux éditions milady et qui contient le conte mise à nu et le gentleman mise à nu ça va être des romances époque régence j'avais adoré la première intégrale ça m'avait fait mourir de rire c'est toujours très très drôle très cocasse c'est de la détente on est d'accord c'est de la détente certains diront c'est de la littérature facile mais moi j'aime ça ça me détend entre deux un lecture pas forcément facile donc voilà si j'ai choisi orange automne on comprend mieux voilà ensuite la deuxième je sais pas où trop le mettre en fait je l'ai mis dans celui là parce que comme ça ça me compléter et puis comme on avait droit de mettre des petites douceurs des petits livres qui sont pour nous des douceurs parce que honnêtement vous n'allez qu'on pas comprendre pourquoi c'est une douceur pour moi parce que le thème est assez grave mais voilà je le voulais il fait tellement automne il s'agit de nos faces cachées écrit par emmy harmon et que l'on trouve dans la collection air de chez le robert lafon couverture que je préfère à la première où il y avait un juste un homme torse nu je l'adore je la trouve trop belle je trouve la fille magnifique où ce tâche de rousseur on a ce clair obscur on a l'impression qu'elle se cache c'est pas une douceur dans le sens où ça va être tout doux comme histoire non 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 mais c'est une douceur dans le sens où je vais pouvoir me poser avec un bonté et m'immerger dans les sentiments et tout ça donc dans cette histoire ci on retrouve l'histoire de une jeune fille très timide très réservée elle n'a dieu que pour le beau gosse du lycée qui lui est le stéréotype du gars populaire il est beau il joue dans une équipe je ne sais plus laquelle mais sauf que tout cela va se modifier car ce jeune homme va s'engager dans l'armée et va aller combattre en afghanistan et va en revenir aussi bien cassé dans son corps que dans son âme donc voilà là on a une histoire de reconstruction c'est pas vraiment la douceur on est d'accord hein mais voilà je pense que ça sera un petit bijou que je vais aimer et là en fait en regardant les deux dernières livres qui me restent je me rends compte que je peux valider un troisième menu si je l'ai fini et donc voilà on va les mettre dedans donc c'est le dernier menu en fait finalement le menu automne en chanteur est dans la catégorie féerie citrouille bibidi bobidi bou donc cela pour moi était tellement automne j'en réservais un depuis longtemps depuis que je l'ai acheté en fait pour l'automne exprès parce que vous allez voir la couverture juste magnifique et très très automne donc le premier qui va rentrer dans cette catégorie féerie citrouille et tout bazar c'est le premier tome de la voix des oracles tia écrit par estelle faye et qui est aux éditions folure dans leur collection science-fiction c'est un choix assez original parce que de la science-fiction ça n'en est pas on se retrouve pendant la période de l'antiquité romaine donc les oracles sont persécutés ils décident de s'enfuir en gaule où ils sont moins persécutés où les cultures païennes sont toujours présentes et donc voilà je n'en sais pas plus je veux pas en savoir plus ça va parler de légende celtique ça va parler d'oracles empire romain tout ce que j'aime je pense que je vais me mettre à fond dedans depuis la couverture très très automne donc la jeune fille rousse qui a un bol qui est allumé donc que voilà je la trouve magnifique cette couverture vraiment vraiment plus jolie que les couvertures de chez scriméo qui était très jolie très onirique en fait vraiment très onirique donc beaucoup par rapport aux oracles mais celle ci je la trouve trop magnifique et enfin le livre que je gardais exprès pour l'automne depuis que je l'ai acheté lors du salon du livre de paris il s'agit des illusions de saveloir écrite par manon fargeton qui est le spin-off de l'héritage des rois passeurs donc la couverture est magnifique juste trop belle genre impossibilité quoi donc dans cette histoire ci on va parler de magicienne on repart dans ombre c'est une nouvelle plongée dans cet univers et là on va s'intéresser au destin de bleu la jeune magicienne que l'on avait découvert dans l'héritage des rois passeurs et voilà je suis à fond dedans je vous ai dit spécial automne celui là ça fait je pense six mois que j'attends pour le lire puis voilà quoi c'est juste magnifique il ya un loup il ya des maisons dans les arbres et je pense que comme pour son premier tome on va avoir des personnages féminins vraiment très très puissants et là on a la communauté des magiciennes qui elle est ben opprimée en fait parce que si je me souviens bien dans le tome 1 il tue tous les jeunes filles qui ont des pouvoirs et que celle qui arrive à s'enfuir habite à savoir dans une cité bien spécifique voilà je pense que je vais adorer donc voilà pour ma pâle de l'automne j'ai jusqu'au 30 novembre pour valider toutes mes lectures je pense que ça va le faire six c'est pas fou en plus il y a des lectures qui vont être assez rapides à mon avis comme Félicité Hadcock la voix des oracles il est tout petit également si jamais vous voulez avoir plus de connaissances sur cette pumpkin autumn challenge n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Guillemot sur celui là elle saura mieux l'expliquer que moi puisque c'est elle qui l'a créé si jamais vous avez lu un de ses livres n'hésitez pas en commentaire si jamais vous avez des suggestions de lecture pour l'automne je suis preneuse n'hésitez pas en commentaire également je vous rappelle hein dites moi aussi ce que vous pensez du nouveau décor là j'ai changé un petit peu je me sens vraiment cosy dans mon fauteuil honnêtement ça fait genre président présidente marine donc n'hésitez pas en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous bisous